Chazak Obaruch Rabotai Cette tamouz aujourd'hui, ça y est on est dans le mois qui fait chaud et c'est vrai quand il fait chaud il faut boire de l'eau Hier on a vu que quand il n'y avait plus de l'eau dans le désert le peuple il a raison, il va se plaindre et Moshe va voir Hachem Hachem le dit prendre le bâton, vous vous rappelez mais attention le bâton était juste la décoration car Hachem il a dit de parler au rocher Hier on a compris que Moshe il a frappé le rocher deux fois il y a eu de l'eau, tout le monde en but ça c'est bien passé mais pas pour Moshe Aaron et on a compris que Hachem il les a dit de ne pas rentrer en Israël à cause de ça et même hier on a partagé la raison de la mort de Tzanz pour comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça vous savez que le bête Youssef donc c'est Rabbi Youssef Karol au Shulchan Aruch il y a 450 ans il a amené tellement des raisons pour essayer d'expliquer cette faute là en disant que tellement il y a des raisons c'est quelque chose qui est très fin on n'arrive pas à le comprendre le Or Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Hatar l'Aïdoula c'est la semaine prochaine si Dieu veut on sera à Jérusalem sur sa tombe il amène 10 explications et encore à la fin de 10ème il dit l'onit caréra d'aati je ne suis pas encore tranquille pour essayer de commenter ça mais aujourd'hui je crois que c'est un message énorme on va essayer de partager encore quelque chose au nom de Rav Reuven Dov Dessler c'est le père de Rav Eliyahu Dessler il y a à peu près 100 ans il nous apprend que Hachem voulait que Moshe nous fait prouver dans notre vie que des fois on n'a même pas besoin de passer à l'action pour créer quelque chose que ce sera la Parnassah au Shalom Bayit des fois ça ne suffit que la parole on est dans une dimension avant et si vous voulez demander qu'est-ce que Dieu a dit de parler au rocher à dire bonjour, comment ça va, bonne journée dans le Midrash, dans le Yalkoud Chimroni sur la Parashah de cette semaine Amen que Hachem a dit à Moshe tu vas faire à le rocher une petite halacha comme nous on a l'habitude grâce à Dieu de partager ces petits 3 minutes et pour cela je vous remercie de les partager parce que vous savez très bien qu'il n'y a rien de moi j'ai peut-être des livres qui sont dans Hachem bien les livres mais rien ne vient de moi je ne suis pas le porteur je ne suis rien pour enseigner quoi que ce soit mais sachez que le message que Hachem voulait nous faire passer c'est que ça suffit une petite minute comme ça un petit partage de Torah qui arrive à n'importe qui dans le monde et qu'il n'y a personne qui est dur comme un rocher parce que le rocher n'a ni besoin de Parnassah ni il parle, ni il a des besoins mais si même un rocher en écoutant un petit Mishnah un petit partage d'Alarah par jour peut sortir de l'eau bien sûr que ça peut changer des vies ces petits messages là que chacun de nous partage qui sont écrits et qu'on n'invente rien du tout alors oui Akadosh Baruch Hu il voulait nous montrer à nous chers amis regarder l'importance de quelques minutes de Torah par jour alors comme chacun de nous a des besoins dans tous les domaines dans la vie rappelez-vous une petite cour par jour un petit partage des petits 3 minutes des petits cours de Torah peut changer la nature peut faire sortir des choses inimaginables ah pourquoi mon cher Abbé nous quand même alors à frapper et pas à parler parce que c'est vrai combien on parle des fois et on n'écoute pas nous on veut passer à l'action alors l'action d'aujourd'hui est simple chers amis venez on partage ce ne sera pas que ces 3 minutes peu importe quel cours de Torah mais quelqu'un qui reçoit et un jour il se réveille grâce à ça on a tout gagné ça va ouvrir aussi les portes pour nous alors je vous remercie pour ça et qu'on va avoir tous une excellente journée et que des bonnes nouvelles et qu'on va avoir de l'eau pas que pour boire de l'eau c'est aussi Geshem c'est le matériel et quand il y a du matériel il y a aussi le spirituel qui est large et ben Zerat Hashem on va avoir une bonne danse Ad Belidaï No Limit bonne journée Amar Abiel Hazar Amar